Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'était une vidéo qui n'était pas prévue puisque nous sommes partis au Hèvre aujourd'hui et on a été bien sûr chez Primark j'ai trouvé plein de petites choses super intéressantes principalement pour la maison donc je me suis dit que ça allait changer des hauts le bas que vous voyez d'habitude en tout cas chez moi par rapport à Primark parce que j'ai toujours tendance à craquer sur plein de choses Disney là j'étais plus que raisonnable, vous allez voir sachant qu'il y avait vraiment de très jolies choses il y avait des nouveaux sacs à main enfin un sac à dos avec la tête de Mickey qui était zippé, super joli mais je me suis dit que je ne pourrais pas le mettre tous les jours je pourrais le mettre quand en allant à Disney je ne vais pas non plus tous les jours à Disney je me suis dit 16€ non, donc je n'ai pas pris par contre ils sont vraiment très très beaux il y a de la place par rapport aux anciens qu'ils avaient fait donc voilà c'est vrai qu'il y a des belles choses mais j'ai dit que j'allais être raisonnable puisque après on part un petit peu en vacances dans un mois donc du coup j'ai dit bon allez on est sage donc pour commencer déjà on va commencer avec Alan ça va être beaucoup plus simple je lui ai repris des chaussettes c'est un lot de 5 paires de chaussettes qui coûtent à la base donc qui coûtent 6€ c'était pas en solde et c'est du 43-47 et elles sont vraiment très très bien en coton donc ce sont celles-ci et on en avait déjà acheté il avait, j'ai dit bah écoute test on verra bien parce qu'Alan il fait quand même du 48,5 donc forcément pour trouver des chaussettes c'est pas simple souvent elles s'allument très très vite et là du coup on en avait acheté quand on y avait été avec ma belle soeur et ma mère il en est ravie donc du coup elles sont vraiment de très bonne qualité donc si vous cherchez des chaussettes bien sûr il y a plus petit mais pour homme et bah celles-ci elles sont vraiment très très bien je vous les conseille à 1000% ensuite pour Alan ce qui est très rare habituellement Alan ne trouve pas grand chose à Primark en tout cas celui-là du Havre là ils avaient commencé à mettre un petit peu de collection bah automne bien évidemment parce que ça commence dans tous les magasins de toute façon et bah il a pris un bonnet donc qui est comme ceci donc esprit militaire enfin effet plutôt camouflage et donc je vous montre un petit peu plus en détail voilà avec un petit insigne ici et du coup on l'a payé 4 euros donc c'est vrai qu'il l'a essayé il l'a bien aimé donc je dis bah vas-y prends-le parce que c'est vrai que entre les bonnets et les casquettes Alan c'est une grande histoire d'amour et ensuite il a trouvé un t-shirt donc qui est comme ceci enfin qui est en gris chiné il est vraiment très très beau enfin en tout cas j'aime beaucoup et voilà il est tout simple vraiment avec une petite poche ici je sais pas si on va voir avec une petite poche ici et c'est vrai qu'il est très très sympa et du coup on l'a payé 7 euros il a pris une taille L donc par contre il est très très long de base mais franchement non il est sympa il existait aussi en quel en écru pareil avec l'effet un peu gris chiné enfin chiné on va dire et il était vraiment très très beau mais il n'y avait plus sa taille donc ça n'a rien qu'on prenne un XL ça va être beaucoup trop grand sur cette forme là sur certains ça passe mais pas sur ceux là je suis en train d'enlever l'étiquette en même temps donc voilà pour ça donc ça c'était pour Alan donc je vais vous montrer ah oui on a pris ça aussi j'ai des poils vous allez comprendre après pourquoi pour la nièce d'Alan donc en fait on a une petite trousse la belle et la bête avec les gloss donc avec Missy Samovar Big Ben Zip et Lumière et il était à 6€ et on l'a touché à 2 donc vu que c'est son anniversaire au mois de novembre je me suis dit autant qu'on lui prenne un petit truc comme ça ça va lui plaire et voilà donc ça c'est plutôt cool ensuite qu'est-ce que j'ai pris moi on a été dans le dans le rayon déco et Alan voulait des gants de toilette donc je lui ai dit prends la couleur que tu veux donc il a pris ceux-là et c'est vrai que niveau qualité ils ont l'air plutôt pas mal donc c'est 100% coton et on les a payés 3€ donc donc ouais après il n'y en a que 2 mais vraiment ils ont l'air de très bonne qualité ils sont bien épais donc à voir après comment ça va passer après la machine donc moi j'ai craqué pour 2 petites choses donc la première cette trousse d'Almatien puisque forcément ça m'a fait tout de suite penser à Sangha il y avait l'autre aussi de voyage mais je me suis dit il faut vraiment que je sois raisonnable au pire je craquerais si je vais au Primark de Val d'Europe pendant les vacances mais voilà quoi c'est à voir et il est vraiment très très beau j'aime beaucoup 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 donc voilà puis elle est assez grande concrètement je vais en mettre dedans donc voilà c'est vrai que mais bon il faut du temps calme parce que là je vais jouer à Primark j'achète une trousse une trousse et là il y avait également une assez grande avec Pampan et Miss Bunny j'ai dit non c'est pas possible je peux pas craquer donc je n'ai pas craqué mais c'était à deux doigts quand même ensuite la deuxième chose pardon pour laquelle j'ai craqué c'est cette tasse là j'avais pas craqué sur les anciennes qu'ils avaient faites mais alors celle là je la trouve vraiment sublimissime le détail est vraiment très très beau ça me fait penser au tout premier Mickey en fait en noir et blanc donc je trouve ça vraiment très joli elle est vraiment très sympa donc vraiment bien bien détaillée il y avait Mickey aussi mais là elle n'a pas spécialement aimé donc du coup on a pris que mini voilà et elle coûtait 7 euros et ça c'était à l'entrée de magasin donc du coup j'étais obligée de le voir ensuite j'ai pris pour moi un petit short donc comme ceci pour faire le sport puisque lundi on reprend la salle de sport et en fait j'avais un legging mais j'avais pas de short donc je dirais de toute façon que je me trouve quelque chose donc ça bon la couleur c'est pas ce qu'il y a de mieux mais ça suffira largement il était à 5 euros ensuite j'ai repris des cotons je sais pas si je vous l'ai déjà montré ou pas mais ces cotons là ils sont vraiment très très bien ils font 75 centimes donc vraiment très bonne affaire j'ai dit on y est je prends la première fois que Primark a ouvert j'avais vu un super beau tapis un peu en poils en fait du j'arrête pas de vous dire que j'ai des poils partout parce que enfin beige il était beige et quand j'y suis retourné il n'y en avait plus et là en fait ils l'ont ressorti mais il existe en gris et je me dis en gris pour la chambre qui est toute blanche et parquée qui est crème je me dis ça va plus ressortir Alan me l'a dit aussi mais du coup ça sera beaucoup mieux et du coup voilà il est assez grand mais ça suffira largement donc je vais le mettre dans la chambre ça va être très bien ça va être très sympa donc je vais vous montrer un petit peu le niveau vous voyez il est très bien moi franchement ça fait en fait un petit effet de déco tout simplement donc j'étais contente il m'a coûté 12 euros donc ça reste assez raisonnable je trouve ensuite j'ai pris alors ceci je les avais déjà vus depuis un petit moment mais j'ai dit oh non 3 euros c'est pas très très cher en soi mais j'ai dit non non je vais attendre je verrai en fait c'est pour accrocher aux portes et là hésitant en solde au lieu de 3 euros il est passé à 1 les 3 donc franchement ça vaut le coup donc à voir si nous ça passe derrière nos portes j'ai un petit doute en les regardant comme ça mais sinon j'ai une autre idée et puis que ce soit pour 1 euro pire je les donnerai à ma mère et du coup j'en avais pris un deuxième donc là ça valait le coup les 6 euros j'ai payé les 6 2 euros donc j'en ai eu 2 pour même pas le prix donc c'est plutôt sympa ensuite j'ai craqué également pour ça donc c'est pareil c'est 2 petites boîtes de rangement en une puisque je dois réorganiser toute la salle de bain parce que là c'est juste pas possible c'est un bordel sans nom hier on a vu avec un meuble et tout donc ouais j'ai dit il faut vraiment que je réorganise tout comme il faut et du coup voilà ces petites boîtes là je les avais déjà vues je les ai trouvées super mimi donc c'est une boîte avec le couvercle et la deuxième en fait qui se clipse en dessous et je me dis même pour ranger mes boucles d'oreilles le soir enfin voilà mes pinces à cheveux etc c'est très pratique et en fait au lieu de 5 euros elles étaient à 2 donc franchement ça vaut vraiment le coup et voilà le design était plutôt sympa donc j'ai craqué dessus ensuite toujours dans les bons plans j'avais déjà repéré ces petites comment panières que je trouvais vraiment très jolies mais 4 euros oh je dis ouais non 4 euros ça fait un petit peu cher quand même surtout qu'en général on a besoin d'au moins 2 non ça marche pas repère ces trucs là en tout cas chez moi donc du coup j'avais pas pris et là en fait quand je les ai vus à 2 euros ça valait vraiment le coup donc j'en ai pris 2 vous allez bien compris vu que je dois réaménager toute la salle de bain et je me dis au pire ça réaménagera mes produits dans cette chambre là parce que je veux tout refaire pendant les vacances je me dis ça valait le coup et en fait après on est reparti du Primark on a fait des autres boutiques et je lui ai dit Alain putain je sens que je vais regretter je sais pas si j'en ai pris assez donc il m'a dit bah écoute reprends-en deux donc on a Primark et j'en ai pris deux ce qui fait que j'ai 4 du coup petites panières comme ça je fais des conneries donc je suis plutôt contente parce que ça valait vraiment le coup 2 euros au lieu de 4 chaque donc ouais c'était vraiment super intéressant et le dernier article que j'ai pris alors pour vous dire le tapis est-ce qu'il y a des dimensions là j'ai retrouvé le truc je savais pas où je l'avais mis il fait alors c'est pas de la momoute c'est pas du vrai poil bien sûr c'est du polyester et de l'acrylique il y a aucun problème là-dessus rassurez-vous donc il fait 60 cm sur 100 cm 60 cm ouais c'est ça sur 100 cm donc c'est une belle longueur moi ça me suffit largement franchement bon il fait un mètre quoi c'est très bien et 100 cm 100 cm et le dernier article que j'ai pris c'est cette boîte de rangement puisque je l'avais déjà vue pas mal de fois je la prenais jamais je l'avais vue aussi au Primark Val d'Europe et je ne le prenais jamais 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 je me suis dit peut-être qu'un jour il va falloir que je le prenne quand même et là j'ai craqué j'ai dit allez je l'ai réagi elle est là il n'y en avait que deux je crois donc j'en ai pris une je vais voir ce que je range si je range mes gloss si je range des palettes ou autre je ne sais pas encore mais de toute façon ça va m'arranger parce que de toute façon pareil ça faut que je réorganise tout là dans un mois je suis en vacances j'ai une semaine pour ranger toute la maison comme je veux que ce soit le haut le bas le dressing j'ai envie de tout réorganiser vraiment j'ai plein d'idées en tête donc ça va être plutôt cool donc je montrerai ça je pense en vlog et donc voilà donc ça je suis plutôt contente 12 euros c'est un peu plutôt correct enfin moi personnellement je trouve après je ne sais pas je ne sais pas le prix que peuvent coûter d'autres donc voilà c'est tout ce que j'ai pris pour Primark donc vous voyez j'ai quand même été raisonnable et j'ai fait des bonnes affaires en tout cas moi je trouve et puis voilà donc vous si vous avez fait aussi des affaires chez Primark n'hésitez pas à me le dire en commentaire ne faites pas attention à ma tête il fait super chaud et mes cheveux c'est une catastrophe il faut absolument que je fasse ma couleur mais vu qu'on va au sport demain je pense que je vais juste les laver et je ferai ça dans la semaine prochaine et puis voilà donc je vous fais de gros bisous les filles prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye bye